On a parlé du caractère, on a vu comment le Seigneur peut façonner, façonne ses enfants, façonne ces pierres que nous sommes et on a vu que cette église justement a une vision, a reçu un appel à une vision également, a reçu une vision, a reçu l'onction du Saint-Esprit et elle est censée travailler, purifier pour avoir le caractère de Christ, n'est-ce pas ? Et la cinquième étape, ce sont les ressources matérielles, financières que Dieu peut donner à ses enfants, à son église, pour que sa mission se concrétise. Voilà. Et ce soir, on va parler, je ne sais pas encore, mais on va le guider, nous prenons Matthieu chapitre 16, verset 18. Comme vous me voyez dans cet état-là, c'est que, voilà, quand ça vient, c'est bon, que le sens soit béni. Matthieu chapitre 16, verset 18, quelqu'un peut le lire pour nous ? Quelqu'un a le micro ? Mireille, si tu peux à chaque fois nous faire la lecture, ce serait bien. Matthieu chapitre 16, verset 18, et moi je te dis que tu es pierre et que sur ce roc je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévendront pas contre elle. Ok, donc on a parlé des pierres, Petros, Petit caillou, et ensuite on a parlé de Petra, c'est-à-dire le rocher, le roc, le fondement. Yeshua, Jésus-Christ lui-même, et je bâtirai mon église. Il n'y en a qu'une, ça. On a vu que le mot église vient de quel mot grec ? Ecclesia, il y a E et K, donc le préfixe qui signifie hors d'eux, d'accord ? Et ensuite il y a le suffixe qui signifie appel, clésis ou clésia. Voilà, donc l'église c'est quoi ? C'est juste une assemblée chez les grecs, c'est une assemblée des citoyens convoqués dans la cité. Quelle cité ? Athènes, précisément. Vous voyez ? Donc quand vous entendez parler de l'église, il faut tout de suite comprendre qu'il y a le mot citoyen. Voilà, c'est important de le souligner. Donc église égale assemblée des citoyens convoqués pour élire des lois, pour voter des lois, pour élire des dirigeants. Voilà, ça c'était chez les grecs. Et Paul nous dit dans les Écritures que nous sommes citoyens, citoyens des cieux, n'est-ce pas ? Voilà, donc citoyen vient de quel mot ? Cité, d'accord ? Donc cité vient de polis, du grec polis. Voilà, polis. Et polis qui va donner plus tard, politique. C'est-à-dire la vraie politique, c'est la gestion de la cité. Voilà. Et c'est important aussi de le souligner, la gestion de la cité. Ça c'est le vrai sens de la politique, contrairement à la politique politicienne aujourd'hui, où les gens nous font des belles promesses qu'ils ne peuvent jamais réaliser. Voilà, ils nous font miroter des choses et puis après on découvre qu'en fait ils sont tous des menteurs. Ils sont des menteurs. Voilà, donc l'église du Seigneur est appelée à gérer les affaires du royaume. Voilà. Mais vous allez vous rendre compte que malheureusement beaucoup de gens, il y a beaucoup d'églises qui sont des églises des hommes ou des chrétiens n'ont pas, n'est-ce pas, été, ne sont pas enseignés correctement et ils ne connaissent même pas leur identité, leur mission, leur appel, leur vision, ce que Dieu attend d'eux. Et comme ces églises-là ne sont pas celles du Seigneur, ce sont les églises des hommes, donc ces chrétiens sont prisonniers de ces hommes. Prisonniers. Pris au piège. Et hier, je suis parti voir une sœur à l'hôpital. J'étais poussé à lui rendre visite. J'arrive là-bas. Elle me dit, voilà, il y a une autre sœur qui est venue me voir, qui m'a dit, voilà, qui me pose la question, est-ce que le fraîche-oreille est venu te rendre visite ou pas ? La sœur lui dit, ben non, ah mais pourquoi, pourtant, il te connaît bien, vous connaissez bien. La sœur lui dit, mais voilà, il a aussi ses combats. Donc vous voyez quelqu'un qui vient au programme, qui était là d'ailleurs hier, et qui va semer des graines dans le cœur de quelqu'un qui est en faiblesse. Et puis, c'est grave, les chrétiens. Donc c'est pour ça que beaucoup de ceux qui viennent même dans nos programmes, même qui vont dans d'autres assemblées, ne sont pas de Dieu. Ils ne font pas partie de l'église et du Seigneur. Au lieu de poser la question à cette sœur, est-ce que Jésus est venu te rendre visite ? Vous voyez ? Heureusement que la sœur est bien enseignée. Elle lui dit, mais Jésus est mon berger. Voilà. Vous vous rendez compte ? On a des problèmes. Et en fait, je me rends compte que la véritable église du Seigneur, on ne la voit pas. Voilà. Des gens veulent... En fait, la plupart... C'est terrible, hein ? La plupart... Regarde la plupart des chrétiens. Ils vont te voir juste parce qu'ils ont des problèmes. La véritable église du Seigneur ne fonctionne pas comme ça. C'est pour cela que, dans ces églises-là, qu'on appelle églises dénommées nationales, des pasteurs meurent avant, des pasteurs vont avec des femmes, des pasteurs prennent l'argent de gens parce qu'ils sont devenus des solutions. Quand on lit les Écritures, Dieu va prendre Paul et va le mettre en prison. Dans l'acte 21, on nous dit que Paul était en prison. Ils l'ont oublié pendant deux ans. Pourquoi ? Il y en a, ils vont dire, parce qu'il était persécuté. Mais Dieu est souverain, c'est Dieu qui contrôle tout. En fait, un jour, le Seigneur m'a fait comprendre, il m'a dit clairement, c'est moi qui le mettais comme ça en prison pour le protéger, pour le garder. Parce que c'est chrétien que l'on voit aujourd'hui, il y a un problème. Hier, on a parlé de quoi ? On a parlé de la vocation, n'est-ce pas ? Donc on a parlé, premièrement, de la vocation ou de l'appel. Deuxièmement, on a parlé de quoi ? Vision. Ensuite, l'onction, l'onction, ce n'est pas forcément quand on tombe au sol, c'est un moyen que Dieu nous donne pour pouvoir travailler, c'est le fait d'être rendu capable, tout simplement. Ensuite, la quoi ? Le caractère, voilà, j'avais entendu autre chose. Le caractère. Le problème de beaucoup de chrétiens, de beaucoup d'églises, c'est que ces chrétiens ne connaissent pas leur appel, leur vocation. Voilà pourquoi ils vont toujours voir des hommes. Je ne dis pas que le fait de parler de son problème à un frère, à une sœur est un problème. Non. Antibibliques. Mais ce que je dis, c'est que, quand on a, une fois qu'on est enseigné du Seigneur, une fois qu'on a reçu l'esprit du Seigneur, un chrétien qui sait que l'esprit qu'il y a dans tel frère est aussi en moi, mais il ne va pas aller en kikiné la même personne. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc c'est ça en fait le truc. C'est-à-dire que l'évangile est censé nous libérer de ce qu'on appelle l'idolâtrie, de la dépendance des hommes, tout ça. Et c'est ce que Dieu refuse, dénonce. Et mais je vous assure, beaucoup ne veulent pas être libérés parce qu'ils ne connaissent pas la vocation de l'église. L'église de Yeshua a une vocation, parce que le mot église veut dire rassemblement des personnes appelées, hors d'eux, hors de quoi ? Hors de la dépendance des hommes vis-à-vis des hommes, hors de l'idolâtrie, hors du péché, hors de la cupidité, hors de l'orgueil. On sort en permanence et on grandit, on sort. Donc l'église est une réunion des personnes qui entendent l'appel du Seigneur tous les jours et tous les jours ils grandissent, ils sortent. C'est pour ça qu'on parle de la vocation de l'église. L'appel de l'église. C'est pour ça que tous les chrétiens doivent comprendre les vrais, doivent comprendre qu'ils ont tous reçu un appel. Et cet appel, cette vocation, consiste d'abord dans l'adoration. Ça, c'est le plus grand appel, la plus grande vocation que chacun de nous a reçue. Quand j'entends, quand je vois des chrétiens qui te demandent, frère, dans quel service Dieu m'a appelé, dans quel ministère, je me dis, mais ils n'ont rien compris. L'adoration. Dieu cherche des adorateurs. Il ne cherche pas de prédicateurs. Voilà. Ça, c'est le plus grand appel. Et ensuite, cet appel consiste aussi dans la communion fraternelle des uns avec des autres. C'est-à-dire qu'on se retrouve là pour se construire et non pour se détruire, pour s'épuiser. Là, c'est un mal que l'on voit dans les assemblées où des chrétiens sont devenus des consommateurs, des frères, des gens qui vont pomper les frères. Et ça, ce n'est pas correct. En fait, vous allez voir que la relation que souvent, souvent la relation que les chrétiens ont les uns vis-à-vis des autres est une relation par intérêt. C'est tout. Et ça, c'est de l'égoïsme. C'est une relation égoïste. Je viens te voir juste parce que j'ai un besoin, mais je ne vais pas te voir juste pour te dire sois encouragé. Et c'est là le bas qui vous laisse. C'est là le problème de beaucoup des chrétiens. Et c'est, ça ronge l'église, ça détruit les églises, ça détruit les cœurs. Et ça glorifie les hommes. Alléluia. Je me rappelle quand j'allais chez les témoins de Jéhovah. Ils n'ont pas la connaissance, la révélation de Jésus-Christ. Ça, nous sommes d'accord. Ils ont besoin de Christ dans sa splendeur. Mais, ils sont tellement éduqués, tellement formés, que vous n'allez pas voir des téjis, des témoins de Jéhovah, entourer un ancien pour le pomper, le pomper, le pomper. Et nous qui, soi-disant, avons l'esprit, nous avons des problèmes. Nous qui avons l'esprit de Dieu, on n'a pas compris notre appel, notre plus grand appel. C'est pour ça que vous avez des prédicateurs qui viennent de partout, qui s'appellent généraux, qui s'appellent, des chrétiens qui courent à gauche, à droite, parce que tu leur dis, mais vous cherchez quoi ? Vous voulez quoi exactement ? Qu'est-ce qu'un homme peut vous apporter que Dieu ne peut pas apporter ? Vous voyez ? Et ensuite, cet appel consiste dans l'évangélisation, c'est le témoignage auprès des gens du monde. Mais c'est de ça qu'on va parler justement. Voilà. Et ensuite, comme on a vu, il y a la vision. C'est quoi la vision de l'Église ? Quelle est la vision de l'Église selon Yeshua ? Qu'est-ce que Dieu attend de l'Église ? On va parler de ça aussi. La vision de l'Église, c'est... La vision est liée à l'appel. Donc la vision de l'Église, la vision première, c'est toujours l'adoration. L'Église doit avoir comme vision l'adoration de Dieu et non les idoles. L'Église doit avoir pour vision l'édification des uns des autres. Édifier, c'est construire. Édifier, ce n'est pas pomper, 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 pomper. Non ! C'est aussi apporter, partager. Et la vision, c'est aussi, c'est aller dans le monde, pas rester entre nous. vous savez, nous sommes une église... C'est une église congolaise. Quand j'entends ça, c'est une église arabe. Vous voyez, je me dis, mais c'est quoi ça ? Pourquoi c'est prison-là ? C'est une église, je veux dire, malgache en France. Oh Seigneur ! Voilà où nous en sommes rendus. C'est une église, c'est une église, en France. Imaginez un peu. C'est une église camerounaise, en France. Et ils écrivent, il y a des panneaux devant, voilà, en grand. Et ils sont fiers d'être en prison. C'est comme si vous alliez dans la ville d'Éphèse, on dit bien l'église d'Éphèse, ok, ce sont des noms de villes. Voilà la vision de l'église. En fait, je vais prendre mon temps là. Il y a beaucoup d'informations qui me viennent comme ça. Oh Seigneur ! Ok. Donc, il y a beaucoup d'informations. Une des conséquences de la croix, c'est la délivrance, la liberté. Vous voyez ? Et malheureusement, la liberté par rapport au péché, par rapport au démon, par rapport à la loi des hommes, par rapport au commandement d'hommes et par rapport à toutes ces dénominations, vous voyez ? Toutes ces prisons. Et le Seigneur nous a libérés justement, il nous a libérés et nous a donné un appel, une vision, l'anxion et travers notre caractère. Pourquoi ? Parce que, on va devoir affronter les gens du monde. On va devoir affronter toutes sortes de tentations comme on en a parlé, comme on a vu hier. Mais non, regardez bien. Il nous façonne. Il nous a façonnés. Il continue à nous façonner. Et il nous a envoyés dans le monde pour être des témoins. Mais malheureusement, nous-mêmes, nous préférons rester entre nous. Non, moi, je suis de l'église la manne révélée. Vous savez, la délivrance commence au niveau de la pensée, du raisonnement. Ce sont des forteresses. Si on n'est pas libéré là-haut, on ne le sera pas physiquement, doctrinalement. comment voulez-vous être efficace dans le monde en tant que lumière du monde si cette lumière est cachée dans un boisseau. Le maître l'a dit. On n'allume pas une lumière pour la mettre sous un boisseau, sous un lit, sous une table. Le boisseau, c'était une unité de mesure. Comme un vase. On va prendre un vase, on prend un vase, on enferme la lumière là-dedans. Et ces vases sont nos dénominations. Église congolaise, église caméronaise, église française, église... Regardez, vous allez dans la ville d'Éphèse. Vous n'allez pas trouver dans la ville d'Éphèse une église congolaise, une église arabe, une église française. Voyez ? Vous allez trouver une seule église avec des sectes, bien sûr, mais une seule église qui se réfère à la ville. Pourquoi ? Parce que l'église, c'est Ecclesia. Ecclesia, c'est l'assemblée des citoyens, citoyens cités. Donc, la vision de Dieu quand il a planté l'église, c'est que cette église-là brille dans toutes les cités. Amen. Bon, ça va venir. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Nous, nous brillons dans nos bâtiments, dans nos maisons d'église et on est fiers de passer quatre heures dans la prière, l'adoration, gloire à Dieu. On chante, on transpire et à la fin, on va faire une pause café, pause gâteau, tout ça, pause thé. Donc, on mange, on boit, on se fait des accolades, on est fiers, on se fait la bibise, on est contents parce que le pasteur est au milieu de nous, tout ça, il est bien habillé, bien sapé, tout ça, machin, on a mangé du la chiquang, des entrées côtes, du couscous, on est contents, très contents. Et on a mangé du colombo. Mais quand on va dehors, on ne brille plus. Et on veut briller dans nos prisons. Tout le monde veut briller dans la dénomination. Moi, il faut que je démontre que j'ai l'annonction là. Oh, veillez de miracle, alors, il y aura au moins quinze prédicateurs. Chacun vient, recevez, je sens quelqu'un ici, je vois une... Comment s'est passée la réunion ? c'était magnifique. On a fait décoller les chaises, c'était fort. C'était fort. Mais le même prédicateur, quand il monte dans un train, il est éteint. Donc, nos églises sont devenues des assemblées de démonstrateurs, de dons, d'onctions. Une assemblée d'acteurs, des comédiens. Mais où est la vision de l'église ? Ben non, la vision, ben non, la vision, ben non, la vision, non, la vision, c'est quoi ? C'est d'avoir la plus grande église de France. Non, de toucher la France, mais d'avoir la plus grande église française. C'est quoi ta vision, pasteur ? Moi, ben c'est d'avoir, on va construire le plus grand bâtiment de France. Ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Un jour, Dieu m'a dit, considère toute la terre comme un bâtiment, rempli de personnes. Donc, ne cherche même plus à construire un bâtiment ou quoi, pour mettre des gens dedans. Vous êtes déjà dans un bâtiment. qu'on appelle globe terrestre. Ça te suffit. Soit le prédicateur de ce bâtiment-là. Wow ! C'était comme une délivrance. C'était vraiment une vraie délivrance. Je lui dis, ben dis donc, parce que Dieu veut faire plus, mais toi, tu le limites avec les bâtiments. Alors, dans Apocalypse, chapitre 2, chapitre 1 d'abord. Regardez bien. Le Seigneur nous fera du bien, je le crois. Gloire à Dieu. Apocalypse, chapitre 1. Verset 9. Moi, Jean qui suis votre frère et qui participe à la tribulation, au règne et à la patience de Jésus-Christ, j'étais sur l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Écris dans un livre ce que tu vois et envoie-le aux sept églises qui sont en Asie. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatir, à Sardes, à Philadelphie et à l'Odyssée. Vous voyez, non ? Regardez bien. Et le verset 12. Alors je me retournais pour voir celui dont la voix m'avait parlé et après m'être retourné, je vis cette chandelier d'or. Et au milieu de cette chandelier d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Donc déjà, il est différent de ce Jésus qu'on nous présente aujourd'hui. et comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Des yeux bleus ou verts ou chocolat ou marron ou noir. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ou du cuivre ardent comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Et il avait dans sa main droite combien d'étoiles ? Sept étoiles. Combien d'étoiles ? Sept étoiles. Notez bien. Étoiles. Et je veux que tu saches que tu es une étoile. Donc, on a pris l'étoile que tu es et on l'a enfermée dans une boîte. C'est comme si vous prenez le soleil là, vous le mettez dans une boîte pour ne pas qu'il éclaire le monde. Maintenant, quand Dieu dit aller vers le monde, les gens disent non, non, mais vous savez, il faut rester entre nous parce que c'est nouveau, c'est pas vrai, tout ça, parce qu'il fait de la politique. Regardez-moi, ils n'ont rien compris. Les étoiles qui ne brillent que pour les chrétiens. Vous allez me dire, mes frères, c'est que les messagers qui sont les étoiles. On va arriver. Dieu dit à Abraham, lève tes yeux dans Genoïse 15. Si tu peux compter les étoiles. Amen. Et il dit, tel sera ta qui croit qu'il est de la postérité d'Abraham sur le plan spirituel. Donc, tu es une étoile. Alléluia. Ça, c'est l'église parce que l'église est céleste, la scion céleste. Et il lui dit, regarde, compte le sable de la mer. Tel sera ta. Ça, c'est Israël physique. Vous avez compris, non ? Donc, il ne faut plus te laisser enfermer toi qui es une étoile. Mais là, dites-moi, quel est ce démon ou ce sorcier qui va avaler une étoile? On acclame Jésus. Vous avez déjà vu dans le ciel une étoile qui va embêter une autre étoile? Si tu es plé, j'ai des problèmes. Arrêtez un peu là. On a des problèmes. Vous avez déjà vu un véhicule? Allez voir notre véhicule pour avoir de l'essence. Pour avoir de l'essence. Où est-ce qu'il faut aller? On va où? À la pompée? À l'ascense au service. Dans toutes les heures? Au station au service. Mais c'est ce qu'il faut faire. Dieu est la plus grande station au service. Si tu veux te ressourcer, te remplir là, va le voir. Je peux t'imposer la main à les pieds, tu n'auras pas de l'onction. C'est Dieu qui... moi? On vous a trop menti là. Oh Seigneur, délivre-nous. Que cet évangile soit diffusé massivement. Jésus avait laissé cette étoile où? Il les tenait où? Il tient le monde dans tes dents. Maintenant, dites-moi, tu es une étoile. Donc, il y a le feu. L'étoile, c'est le feu. Et dans la main de Dieu. Alors, pourquoi allez-vous voir les bishops, les prophètes, pour qui ils prient pour vous? Parce que vous êtes combattus. Prions les uns pour les autres. Mais ne va pas spécialement chercher un apôtre pour avoir une prière apostolique. Parce que tu n'as rien compris. Nous avons, nous sommes non seulement les étoiles, notre identité. Ensuite, nous sommes dans la main de Dieu, notre position de Jésus. Alléluia! Job 10, 12, nous dit qu'il tient l'âme de tout ce qui vit dans sa main. Même le diable est dans la main de Dieu. Il ne peut pas bouger, il ne peut pas sortir de là. Il est là, enfermé là. Tout ce qui vit. Oh Seigneur! est étoile et chandelier. On ne parle pas de cette chandelier. Donc, l'église de Yeshua dans son entièreté, toutes les églises de toutes les générations, depuis la naissance de l'église, jusqu'au retour du machia. Toutes ces églises-là représentent, comme la parole le dit, les sept chandeliers. Les chandeliers représentent toutes ces églises-là. Donc, l'église avec un grand E. Alors, mes amis, écoutez, on parle des villes. Ce n'est pas en vain si Dieu nomme ces villes. Pourquoi? Parce que l'église, je le répète, est l'assemblée des citoyens convoqués dans la cité, convoqués à Athènes, la cité d'Athènes, la cité grecque, pour s'occuper des affaires de la cité. Donc, l'église est établie. Non pour faire de la politique politicienne, non, pas du tout. Tu es établie dans ta ville pour être la lumière de cette ville-là. Donc, si toi, tu fais des kilomètres pour aller à l'assemblée locale sans te préoccuper de ta ville sur le plan spirituel, c'est que tu n'as pas compris ta mission. Donc, nous nous retrouvons sur Évry. On ne doit pas avoir cette mentalité de sur Évry. Eh bien, là-bas, vous avez l'église arabe, là-bas, l'église de Noir, là-bas, l'église... Jésus n'a pas fait... C'est comme dans 1 Corinthiens 3. Moi, je suis pour Paul, moi, je suis pour Pierre, moi, je suis pour... Vous voyez, vous vous rendez compte où nous en sommes rendus là ? À cause de nos traditions, à cause de nos coutumes, à cause de la chair, de l'orgueil, du racisme, tout ça. Alors que tous ces murs ont été brisés, renversés à la croix. Il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. C'est écrit vrai ou faux ? Ah ! L'église est née avec combien de langues ? 120 langues. Pourquoi ? Dès le commencement de l'église, dès sa fondation, Yeshua a donné, a montré la vision. Il veut une église remplie de nations. Et maintenant, nous sommes dans une ville, eh bien, on doit prier pour cette ville. brillez ! Mais vous allez voir des chrétiens dans la ville, quand ils sont dehors, ils fraudent dans les trains, certains. Ils parlent mal aux autorités. Hier, j'ai reçu un frère qui vend des véhicules, il me dit, son patron qui est français a beaucoup de véhicules, il vend beaucoup de véhicules, il a un parc, un grand parc automobile, et ce frère, le prêche l'évangile, et cet homme, son patron, lui dit, écoute, moi, ça ne m'intéresse pas, je suis athée, parce qu'il y a beaucoup des chrétiens qui viennent me voir pour acheter des véhicules, je le vois dans les caméras, ils me volent des moteurs. Et en même temps, ils te parlent de Jésus. Vous êtes la lumière du monde ? Vous êtes sûr ? Vous mentez en même temps ? Il y a un problème. Il me dit, il part voir le petit frère de son patron pour lui prêcher de Christ, le monsieur, la même remarque qu'il lui fait, il dit, mais j'ai des chrétiens que j'ai embauchés, ils viennent en retard, tout le temps, quel témoignage ? Je suis désolé, on a un problème. alors que la vocation de l'Église, à part l'adoration, la fraternité, la communion fraternelle, cette vocation, n'est-ce pas, concerne l'évangélisation, être des témoins, des témoins auprès des gens du monde. Et c'est pour cela qu'Yécho a dit, vous êtes la lumière du monde. On a vu un cosmos, un arrangement habile et harmonieux d'un ordre. Et le monde est rempli, il y a plusieurs ordres dans le monde, l'ordre des médecins, l'ordre des templiers, l'ordre des maçons, des rosicruciens. Nous, en tant qu'Église, nous avons la mission d'apporter la lumière dans tous ces ordres-là, de briller. Il y en a qui vont accepter l'évangile, d'autres non, mais c'est de briller. Mais quand ces gens qui font partie de tous ces ordres, l'ordre de médecins, tout ça, d'avocats, se rendent compte que ceux qui se disent chrétiens sont menteurs, sont cupides, sont voleurs, ne sont pas respectueux, ne sont pas ponctuels, comment voulez-vous qu'ils soient touchés ? Donc ils ont un problème de caractère. Et ensuite, cosmos fait allusion à toutes les institutions, les constitutions, je veux dire, d'abord. comme la constitution française. J'en parlais la dernière fois, hier, je ne sais pas, la dernière fois, je disais, regardez les pays européens. La plupart de ces pays sont influencés, ont été influencés par l'évangile. Et vous allez voir que leur constitution, dedans, vous avez quand même des notions de l'évangile, la parole de Dieu. Quand on parle de la couverture sociale en France, c'est dans la Bible tout ça. Dieu a dit dans les Écritures qu'il faut s'occuper des étrangers, s'occuper des pauvres, s'occuper des orphelins, des veuves. Vous voyez ? Pourtant, quand vous parlez, beaucoup, quand vous leur parlez de Christ, la plupart vont vous dire qu'ils sont athées. Enfin, certains. Vous voyez ? Mais, pourtant, leur constitution, notre constitution française, est quand même influencée par l'évangile. C'est terrible. Mais si vous allez dans les pays, dans d'autres pays, là, où il y a des églises de tous les 300 mètres, Côte d'Ivoire, Gabon, dans d'autres pays où il y a d'autres religions, je ne sais pas, vous allez voir des mosqués partout, tout ça, enfin bref, où les églises, regardez bien, ils vont te parler de l'amour de Dieu, ils vont te parler de Dieu, ils vont vous faire des veillées nuit et jour, ils vont crier d'aller au parleur, venir prier, c'est l'heure de la prière. Mais, les orphelins, on en fait quoi ? Les veuves, on en fait quoi ? Quand tu es malade et que tu vas dans un hôpital pour te soigner, si tu n'as pas l'argent, la première question qu'ils te posent, as-tu l'argent ? As-tu de quoi payer ? Mais ici, ceux qui se disent athées, ceux qui se disent incroyants, ceux qui se disent même satanistes, ils vont d'abord te soigner. Donc, quand je réfléchissais, Dieu me disait la dernière fois, eh bien, tu vois mon fils, c'est parce que ces pays, malgré le fait que Dieu est rejeté, mais il y a eu des réformateurs qui ont travaillé, Calvin, Luther, Guillaume Farel, et qui, par leur message, ont su apporter la lumière dans tous ces ordres-là, au point où des constitutions sont modifiées, ont été modifiées pour venir en aide aux pauvres, parce que ce sera la charité chrétienne. Waouh, Jésus-Christ, mais c'est terrible, mais nous, on n'a rien compris. Il m'a amené encore plus loin. Je veux dire, Luther, pendant 12 siècles, la vérité était cachée dans un boisseau. Quand Jérôme a traduit la Bible en 405, en latin, c'était un rudis, cette Bible était interdite. aux prêtres, aux peuples, aux paysans. Et, au 16e siècle, Martin Luther, prêtre, se retrouve dans une bibliothèque, tombe sur une Bible, il ouvre comme ça, il tombe sur Romain 1, 17, le juste vivra par la foi. A l'époque, il y avait les indulgences. Ça y est, il fallait payer pour être sauvé. Et à cause de cette doctrine anti-biblique, anti-Christ, l'église catholique ne s'est beaucoup pas enrichie, dépouillant les pauvres, les paysans. Et Martin Luther développe 95 vérités, 95 thèses qu'il affiche sur, n'est-ce pas, la porte d'une chapelle à Gutenberg. Et les paysans, ce n'est pas de Bible, passaient par là, lisaient. Et parmi ces thèses, il y a justement le salut par la foi. Le salut par la foi. qu'on n'a plus besoin de passer par un prêtre pour aller vers Dieu, que nous sommes tous prêtres. C'était un tsunami spirituel. L'Europe était secouée à tel point que des princes, des hommes politiques allemands ont pris position pour la vérité. ils étaient touchés par le message prêché par Luther. Luther, en sa génération, était une lampe qui brillait dans les ténèbres. Au milieu d'une génération, n'est-ce pas, perverse ou tordue et pervertie, déformée, détournée et des princes ont protesté contre l'Église catholique. Et si vous allez en Allemagne, vous allez voir dans leur constitution, Dieu y est. Il y a la notion de Dieu. Aider les pauvres, aider les étrangers. Vous allez voir des femmes, même si on sait que beaucoup sont aussi dans leur comportement antichrist, mais elles vont ouvrir grandement leurs bras pour accueillir autant d'étrangers. Leur donner de logements, quelque chose par mois, un peu d'argent, tout ça, de poche, de nourrir. Mais regardez, soi-disant, dans les pays africains où les gens prient sans cesse ou des pays asiatiques ou des pays, je ne sais pas, regardez bien, on a un problème. Je ne dis pas qu'ici, il n'y a pas de problème, mais ce que je veux dire, c'est que ceux qui nous ont précédés parmi les réformateurs ont apporté la lumière. ont brillé. Ils ont aussi promis les erreurs, c'était les hommes, mais ils ont brillé. Jean Calvin, français d'origine, va se retrouver en Suisse, à Genève précisément, prêche l'évangile, au point où toute la vie de Genève était soucouée par l'évangile. Il a commis des erreurs comme tout homme, mais dans la Constitution suisse, Dieu y est. Malheureusement, ça change aujourd'hui. au point même sur leur drapeau, vous avez une croix. C'est religieux, mais ils ont été impactés. On a des problèmes. Allons voir dans nos pays, vous allez en Côte d'Ivoire, ça crie, matin au soir, Jésus, 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 regardez le comportement de nos autorités qui sont parfois entourées par des pasteurs. Les orphelins, on en fait quoi ? Les veuves, on en fait quoi ? Nous avons des enfants qui dorment dehors. Vous allez à Kinshasa, au Kinshasa, la même chose. Plein d'églises, mais qui sont complètement ténébreuses. Ça a collaboré avec des pasteurs, avec des dictateurs qui tuent le peuple. Et aucun de ces pasteurs n'ose se lever pour dénoncer parce qu'ils sont corrompus. Ils ne brillent pas. Vous allez à Brazard, la même chose, au Gabon, la même chose. Vous allez à Tunisie, la même chose. Je suis allé plusieurs fois. Vous voyez ? Bien sûr, il y a des pays où les gréves sont persécutées, mais quand même. Vous allez aux Etats-Unis, et il y a quand même des réformateurs qui ont travaillé. Même si on sait que c'est Babylone aussi, comme partout, mais il y a quand même la notion de Dieu. Même si on sait que ce Dieu, parfois, est associé à l'Antichrist, à Satan, mais néanmoins. Malheureusement, ça change. Dans leurs écoles, il fut un temps où on enseignait la Bible. Dans les écoles. Vous voyez ? Dans les hôtels, vous avez trouvé des bibles à Gédéon, des testaments de Yeshua, avec les évangiles, les quatre évangiles. Vous voyez l'influence ? On n'y pense pas. On n'y pense pas. Et nous avons des gens qui viennent et qui se présentent comme des bishops, des grands prophètes, des nations, tout ça, machin, qui sont habillés comme des grands princes et qui n'arrivent même pas à influencer positivement les autorités qui vont dans leurs assemblées. ce sont des impuniques, des adultères, des menteurs, des vieux de femmes, tout ça, des kidnappeurs d'enfants, tout ça, des égoïstes qui s'enrichissent, qui ne construisent aucun orphelinat pour le peuple. Vous avez des femmes qui sont enceintes, qui accouchent dans certaines maternités dans ce pays et parce qu'elles n'ont pas l'argent, elles sont gardées prisonnières, parfois pendant cinq, six ans, n'est-ce pas ? Et les enfants ont six ans là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut dire à Calvin, à Luther si ces hommes se réveillaient aujourd'hui ? C'est pour cela, je vous dis, ces églises-là vous conduisent à l'enfer. Ces églises qui s'affichent sur Facebook avec des photos des pastures, des bishops, avec leurs femmes, tout ça, qui se glorifient, tout ça, l'enfer ! Paul arrive dans l'acte 13, il arrive sur cette île-là, il y avait un député là-bas avec Barre Jésus comme prophète à côté, faux prophète, Paul apporte la lumière, brille ! Et cet homme, député, touché par l'évangile, voilà l'église, la lumière du monde. Je ne dis pas que tous les politiques vont se convertir, je dis que nous avons un travail à faire. J'allais en Côte d'Ivoire en 2006, j'allais régulièrement, j'étais chez un pasteur, les deux premières fois que je suis allé en Côte d'Ivoire, j'ai fait deux semaines à chaque fois, et tous les vendredis, chez ces pasteurs, des pasteurs, des grands pasteurs selon les hommes, se retrouvaient, ils se retrouvaient chez lui pour faire un briefing avant d'aller prier à la présidence, parce que tous les vendredis, le président, sa femme, avec ces pasteurs, avait une veillée, ils priaient. En même temps, le président allait avec des femmes, il était polygame, avec plusieurs maîtresses, et la plupart de ces pasteurs que je connais personnellement étaient des vrais hommes publics, ils le sont toujours. On n'a jamais ne m'en invité à cette veillée. Le passage qui était, qui était leur bishop, eux tous là, me laissait chez lui, parce qu'ils savaient que j'allais dire la vérité au président, j'allais lui dire la vérité en face, et regardez l'état de cette nation aujourd'hui. On n'a rien compris. On a cru que l'évangile, c'est quand on se retrouve entre les chrétiens pour se glorifier les uns des autres, pour se congratuler, pour se lever, pour se taper sur l'épaule et puis, t'es un grand homme de Dieu, c'est bien, t'es un grand prophète, c'est magnifique, t'es une grande onction, c'est terrible, une onction terrible. Ah, c'est bien, rien compris. Rien. Tel un serpent qui se mange, qui mange sa propre queue. Et ceux du monde la délaissés, courbe les Chines devant ces hommes riches, ces politiques, ces généreux, ces colonels, on ne peut pas leur dire la vérité, parce que c'est eux qui financent vos églises, tout ça là, qui vous financent, tout ça là, et leur est grave. Yeshua a dit, fête de toutes les nations des disciples. On sait que le monde, les nations vont converger vers le gouvernement mondial, mais il y a des gens dans ces nations-là qui ont besoin de l'évangile, qui ont besoin d'être éclairés. On se moque des Européens qui ne veulent pas se disant du Seigneur, alors que beaucoup cherchent le Seigneur, beaucoup sont sincères. Ils sont plus sincères que nos pasteurs africains, asiatiques ou de l'Amérique latine, ou des îles. Ils sont plus honnêtes parce qu'ils s'occupent plus des pauvres. Quand ils deviennent riches, ils vont faire des fondations pour aider les pauvres, même si on n'est pas sauvés par les œuvres, mais au moins, beaucoup viennent en aide aux nécessiteux. Contrairement à nos pasteurs, à nos chrétiens qui sont égoïstes et qui vont amasser, 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 amasser pour eux. Combien d'églises de réveil que vous connaissez en Afrique, en Asie, en Amérique latine, en Argentine, ici et là, combien d'églises en Asie que vous connaissez qui construisent des orphelinats, qui ont construit combien parmi vos bishops, combien ? Des maisons pour des veuves, des écoles pour éduquer les enfants gratuitement ou moyennant une petite somme pour payer les professeurs. Combien ? Non. Ils veulent amasser. Ils vont vous parler de leur jet privé. Ils sont plus engrieux que ceux qui construisent ces jets parce que ceux que les fabriquent, ils ne veulent même pas être vus. Je suis fait un reportage il y a quelques jours, un grand patron français, il ne veut même pas mettre sa photo sur les réseaux. Il disait, on lui posait des questions. Je crois que c'est le patron de Carrefour ou quelque chose comme ça. Il dit non, non, moi je ne veux pas être vu parce que je veux prendre le métro comme tout le monde. Il ne faut pas être comme un bête. Ce n'est jamais un shoot très connu. Mais nos pasteurs, nos bishops, nos chrétiens, regardez leurs photos sur Facebook, tout ça. Voilà sur Facebook, c'est Jésus qui guérit ou c'est eux qui guérit ? Qui guérit ? Vous voyez la confusion ? Mais voilà, l'église, lumière du monde, non, église ténébreuse. Cosmos signifie aussi gouvernement. Apporter la lumière dans ce gouvernement. Je dis, je dis, je dis, frère, on a des problèmes sérieux. Quand le Seigneur m'enseigne toutes ces choses, parfois je suis là, je me dis Seigneur, mais je suis, ah, j'en ai marre. j'en ai marre de tous ces consommateurs de ministères. Cette mentalité idolâtre. C'est cette mentalité qui veut que les chrétiens cherchent les églises alors qu'il n'y a aucun verset qui dit à quelqu'un de chercher une église. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. la mission de l'église n'est pas comprise. La vocation de l'église n'est pas comprise par beaucoup. la vision de l'église n'est pas comprise. L'onction de l'église, l'onction de l'église, l'onction a pour but de briser les juges. Or, ceux et celles qui portent plus de juges sont les gens du monde. Et des chrétiens veulent à chaque fois qu'on leur impose les mains, qu'on leur impose, mais jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Vous vous rendez compte qu'il y a tous les ordres qu'il faut éclairer. Il y en a qui vont se convertir, qui vont être éclairés, d'autres vont refuser. Nous sommes d'accord. Il y a les institutions, les constitutions, les gouvernements. Vous vous rendez compte de la charge que nous avons ? Joseph a apporté la lumière au sein du gouvernement égyptien. Daniel a apporté la lumière au sein du gouvernement babylonien. Shadrach, Abed-Negom, Meshach ont apporté la lumière au sein du gouvernement babylonien au point de changer l'ordre du roi. Le roi même le dit. Daniel était nommé chef des magiciens. Il y avait l'ordre des magiciens babyloniens. Daniel était leur chef. Et ils ont reconnu, les babyloniens ont reconnu que Daniel avait en lui l'esprit supérieur. Quand vous lisez Acte 13, on nous dit parmi les gens qui étaient dans l'Assemblée, il y avait aussi Sousa, femme de l'intendant d'Hérode. Cette femme était éclairée par la lumière. On voit des députés comme cet homme dans Acte 13 qui va être touché par l'Évangile, qui va admirer la doctrine du Seigneur. Et les Écritures nous disent que l'aéropagiste, c'est-à-dire le juge de l'aéropage dans Acte 17, va être éclairé quand Paul a prêché l'Évangile des stoïciens, des épicuriens, des philosophes grecs. Ils l'ont pris, ils l'ont amené sur cette place-là, l'aéropage. Et Paul a prêché l'Évangile. Beaucoup ont refusé. Mais leur chef, qui était un homme politique, un grand philosophe, va se tourner vers le Seigneur. Des chefs, des synagogues étaient éclairés par la lumière. Parce qu'ils allaient, ces chrétiens, de ville en ville, de place publique en place publique. ils se retrouvent parfois dans les maisons pour partager la parole. C'est comme, les maisons étaient comme des lieux d'entraînement pour aller affronter les gens du monde, pour aller éclairer ce du monde. Voilà notre mission, éclairer. Il y en a qui vont être éclairés, qui vont accepter la lumière, d'autres vont la refuser. Voyez ? Très peu, éclair. Très peu. Nous sommes dans Philippiens, chapitre 2, le verset 15. Mireille, tu peux nous le lire, s'il te plaît ? Philippiens, chapitre 2, verset 15. Afin que vous soyez sans reproche et purs des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu de la génération corrompue et pervers parmi laquelle vous brillez comme des luminaires dans le monde qui porte au devant de la parole de la vie. Paul n'a fait que reprendre la parole du Seigneur que l'on voit dans Matthieu 5 où Yeshua dit vous êtes la lumière du monde. D'accord ? Cosmos. Et Paul dit que nous sommes des luminaires. C'est terrible. Des chandeliers. Placés où ? Au milieu. Ça, c'est terrible. Au milieu d'une génération. Génération ici veut dire aussi famille. Ceux qui sont issus d'une même famille. D'un même père. Donc Adam. Nous sommes placés parmi les descendants d'Adam. Qu'ils soient noirs, jaunes, arabes, tout ça, métisses, peu importe. Et Dieu nous prend, nous, les luminaires, et nous a placés au milieu de ces personnes-là. Et Paul décrit, n'est-ce pas, le caractère ou les caractères de ces individus qui ne sont pas en crise, qui sont dans les ténèbres. Paul dit que ce sont des personnes en fait perverties, déformées, corrompues ici, vient d'un mot grec qui veut dire aussi déformées, déformées, détournées. Perverses veut dire tordues. Donc Dieu te prend, il te met au milieu des gens qui sont tordus, déformés, pervertis. Et il te dit, maintenant, il faut que tu sois irréprochable, que tu brilles comme une étoile. Luminaire ici, signifie aussi étoile, soleil. Donc Dieu, quand Dieu au quatrième jour va dire dans Genèse 1, hein, plaçons, Dieu va placer les deux grands luminaires, c'était une préfiguration de l'Église pour présider à la nuit et au jour. La nuit, pour permettre aux gens de voir là où ils marchent, et le soleil chasse les ténèbres. Et quand les ténèbres sont chassées, on appelle cela le jour. Donc, prophétiquement, quand Dieu place la lune, les étoiles, le soleil, il place l'Église parce qu'elle est céleste, l'Église. et tu dois briller de la lumière de Christ pour que les gens du monde aient la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Et ceux qui vont être éclairés, il y en a, parmi ceux qui vont être éclairés, il y en a qui vont accepter de se repentir, d'autres vont s'endurcir. Voilà. Mais toi, tu dois continuer à briller. Et on nous enseigne que les évangélistes se sont appelés à aller dehors pour prendre les âmes, les âmes menées dans les boîtes qu'on appelle l'Église pour que les pasteurs prennent leur dîme. Et s'ils sont fidèles aux pasteurs, ils vont finir aussi par avoir leur propre boîte de sardines avec leur propre dîme. et on va les ordonner avec une grande pompe, avec soutane, tout ce que vous voulez, avec des cadres. Oh Seigneur, sauve-nous. Oh Seigneur, mon Dieu, on a déformé les églises. Oh mon Dieu, sauve-nous. Jésus, notre maître, quand il est né, la Bible dit que les mages ont suivi son étoile. ils ont été éclairés. Les bergers aussi, pardonnez, qui dormaient là, dehors, ils ont été éclairés. Les apôtres, à cause de la peur qu'ils avaient des juifs, s'étaient enfermés dans la chambre haute. Quand la puissance de Dieu est descendue, quand la puissance véritable, celle de la résurrection, est descendue sur eux, en eux, baptisée dans l'esprit de Dieu, la Bible dit qu'ils ne pouvaient plus rester dedans. Parce que quand tu es rempli de lumière divine, aucun bâtiment ne peut plus te retenir, ne peut plus te contenir. Les barrières linguistiques, sociales, les barrières culturelles, les barrières raciales tombent naturellement. Oh, Seigneur. C'est pour ça qu'on entend l'association des pasteurs africains. je dis non, quittez, sortez, fuyez. L'association des pasteurs français, fuyez. L'association des pasteurs arabes. Vous avez vu, même dans les autres religions, vous allez voir, il y a une institution qui s'occupe des croyants de tels pays. Pourtant, ils croient tous aux mêmes prophètes. Vous voyez les barrières là ? Oh, Seigneur, on a des problèmes. On a des problèmes. Brillez. Brillez ici, il veut dire aussi donner de la lumière. Vous voyez ? Donc, Dieu t'a placé parmi les corrompus, les perdus, les pervertis, et il veut, les gens qui ne croient pas en Dieu, les athées, il dit, apporte de la lumière. Il ne faut pas dire non, mais Seigneur, ils ne vont pas croire parce que je vois leur visage, ils ne vont pas croire. Dieu ne te demande pas de convaincre les gens. Dieu te demande de briller. C'est tout. C'est lui qui convainc, ce n'est pas toi, ce n'est pas nous. Ce ne sont pas nous qui... Il faut briller. Partage. Qu'il croit, qu'il ne croit pas, toi, partage. Comment peut-on partager ? Pas seulement en prêchant, en vivant l'évangile. C'est pour ça qu'il parle des églises d'Éphèse. Il t'a placé à Éphèse, il dit, à Éphèse là-bas, vous avez... Regardez, oh Seigneur, sauve-nous. Dieu prend Paul. Voilà, Paul, regardez, le mot génération ici, dans Philippiens 2 là-bas. signifie aussi âge. L'âge, dispensation. Vous voyez, non ? Donc, il y a plusieurs, on a parlé des âges, un jour lors de l'enseignement ici. Alors, imaginez Dieu maintenant d'un autre âge là, comme Noé, en son âge, en son temps, était la lumière. Mais Dieu t'a placé comme ça. Et Dieu prend Paul, en son temps, il le place comme un luminaire. Et il lui dit, va à Éphèse. Paul arrive à Éphèse. On nous dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. D'accord ? Et la Bible dit que, on va dire de Paul, ces hommes qui ont bouleversé, on ne parle pas des églises, qui ont bouleversé les églises. c'est pour ça que quand j'entends un pasteur me dit, quand est-ce que tu vas me dire pour prêcher ? Je t'envoie sur un marché. Tu veux que je t'invite à prêcher ? Va sur un marché. Il y a beaucoup d'âmes là-bas. Oh Dieu ! Paul, on dit de lui, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'ici. La Bible dit, la ville était dans la confusion, secouée. Parce qu'il y a eu seulement deux luminaires, deux, Paul et Silas. Oh Dieu d'Israël ! Oh Seigneur, sauve-nous ! On est combien de chrétiens en France ? Combien de chrétiens dans un petit pays comme la Guadeloupe ? Ils sont dans leur boîte. Tous les dimanches, ils sont bien habillés. Alléluia, Amen, Alléluia. Ils attendent seulement d'être dans les bâtiments pour chanter. Là-bas, ils se déchaînent. Bois de nuit. Seigneur, sauve-nous ! On a des problèmes. Et là, vous avez leurs stars qui viennent comme ça en grande pompe porter le ventre pour que le roi de gloire fasse leurs entrées parce qu'il n'y a plus d'un roi. L'homme de Dieu, tout ça. On acclame le Seigneur. Ils sont fiers sur leurs chaises en cuir. Ils regardent leurs joies et on vous a eus. Voilà. Dieu sauve-nous. Vous avez vu toute cette diffusion dans ces boîtes de nuit ? Il y en a, ils regardent. Celui-là, j'attends de lui faire un coup d'état. Un coup, un coup, tac, ils prennent quelques âmes. Suivez-moi. Ils quittent l'église de la manne cachée pour aller ouvrir une autre église. La manne est révélée pour attirer les âmes. Ceux qui ont sauf de la manne, comme ça, c'est la même manne. Seigneur sauve-nous. Oh mon Dieu. Et on vous dit qu'il faut prêcher pour amener les âmes à l'église. Donc, l'évangélisation de beaucoup, là, c'est pour amener les gens à l'église. J'étais à Londres à la fin de la réunion il n'y a pas longtemps. Un frère a pris le micro pour dire aux gens, ben voilà, on s'est réuni à tel endroit, on s'est retrouvé tel jour. À la fin, je lui dis, viens voir. Je sais qu'il me suit ce soir. J'encourage beaucoup que tu ne fais plus ça. Je ne viens pas ici pour amener les gens dans cette église. Nous allons ici, pour proclamer la lumière qui est Joshua et c'est Dieu lui-même qui dit aux gens comment ils doivent fonctionner. C'est aux gens eux-mêmes de décider avec le Seigneur. Ce n'est pas à toi. On ne fait pas la pub des églises. C'est la pub des églises. C'est la pub des églises. On ne fait pas la pub des églises. aujourd'hui, à celle de Calvin Luther, alors qu'à eux, alors qu'eux, à l'époque, ils étaient beaucoup plus persécutés que nous. Eux, ils ont brillé. Ils ont fait trembler les pays entiers, secoués des nations. Nous, alors on fait l'évangile de la prospérité, vous savez, voilà, des prédicateurs sont réduits à à quoi ? À faire de la comédie musicale ou encore du théâtre, du couscous, voilà. Soirée couscous, on va parler du couscous. Ils sont prédicateurs. C'est comme si Paul, mes amis, faisait des réunions comme ça, on va parler de quoi ? On va parler du père Zim, tout ça, machin. Mais on a des problèmes sérieux ! On est top chrétiens, ils sont top ! Seigneur, sauve-nous ! Enseigne-moi, point machin ! Mais quand on apporte la parole, on n'envoie pas de cet enseignement-là. Mais 150 prières pour être guéries, les 10 clés de ton miracle. Oh, Seigneur, sauve-nous ! Et nous sommes, nos librairies sont remplies d'ouvrages écrits par des soins des uns chrétiens encourageant la masturbation. Oh, Seigneur ! Il fut tentant, pendant la persécution, des chrétiens prenaient des portions de la parole, s'enfermaient pour lire pendant les heures et les heures. Ils n'avaient pas d'électricité. Ils prenaient leurs bougies parfois, des lampes, des vieilles lampes, pour se mettre dans un coin ténébreux comme ça et lire, lire des portions de la parole. Et nous, on a de l'électricité, on a Internet, on a plus de 500 versions de la Bible, on a toutes sortes des dictionnaires. On fait quoi ? On ne brille plus. On ne brille plus. Et quand Dieu dit « Bougez ! » Il y en a qui disent « Non, il ne faut pas bouger, justement. Oh non, ce n'est pas biblique, il faut rester là, vous savez. » Je ne parle pas de cette marche-là où on a dénoncé, qu'on dénonce, où c'était devenu du carnaval. On sort pour aller dénoncer le mal. Priez. Tu dois briller au sein de ton entreprise. Brillez à l'école. Brillez dans ton foyer. Brillez dans les transports en commun. Brillez partout où tu es. Brillez par ton attitude, ton comportement. Il y a des chrétiens que je connais, quand ils me disent « Demain, j'arrive, frère, on va arriver à 10 heures, je peux déjà dire à tout le monde « Non, il ne sera pas là. » J'en connais. Il y en a plein. Il y en a 10 heures, il ne sera pas là. Mais il y a des païens que je connais, quand ils ont donné 10 heures, ils sont là à 9h55. Une ville bâtie sur une montagne ne peut être cachée. Il ne peut rester cachée. Et le Seigneur a dit « Il n'y a rien de caché qui ne peut être découvert. » On est d'accord. Rien de caché. Donc, ça veut dire que si tu te caches là, il va finir par te mettre un coup de pied derrière et tu vas sortir. Qu'est-ce qu'il nous a fait à Draveil, non ? On avait des beaux bâtiments à Draveil. En 2000-2000 ans, on avait parmi les plus grands bâtiments d'Île-de-France. Vous allez voir mon bureau. Rempli de monde. Un bâtiment énorme. On n'avait pas compris. Quand le maire de la ville a commencé à nous faire la guerre, il voulait à tout prix nous mettre dehors. Tout le temps, c'est le qu'on ne lui appartenait pas à la ville. On payait 4 750 euros par mois. On a eu six procès. On a été bien dans cette sénoque. On se faisait du bien. Ah, il y avait l'onction, il y avait l'onction. Une belle chorale. Oh, ça. Plusieurs prédicateurs de feu. Dieu dit, si je laisse là-dedans, ils vont tous mourir. C'est comme dans l'acte, il leur a dit, il leur a dit quoi ? Vous recevrez la puissance du sein et vous serez mes témoins. Vous allez rester entre vous, comme ça. La Jérusalem, la Judée, la Samarie, et, et, ah ! Donc c'est une église qui bouge. Une église qui marche. Pas, ah, c'est son canapé comme ça. Vous savez, regardez frères et sœurs, regardez-moi. Vous voulez que je parle ? On a fini bientôt. Tout ce qui me vient là, ce que Dieu me donne, je vous balance. Eux, ils sont restés entre eux. Ne bougeons pas, on est bien entre nous. On mange bien, on fait des agapes, tout ça, c'est magnifique ça. Vous savez ces églises là où tous les dimanches, il faut s'empiffrer bien comme toutes sortes de gâteaux, chacun mène ses biscuits, machin, tout ça, les gens sortent de là, sortent de là, lourd. Pour évangéliser dehors, ils sont tellement chargés, remplis de nourriture. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger, mais quand même. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait ? Il dit, si je le laisse entre eux là, ils vont se manger. Allez, Étienne, rentre à la maison. Il a été lapidé. Et la parole dit, excepté les douze, se sont dispersés. Ils sont allés jusqu'en Grèce, partout, avec l'évangile. Il fallait voir le réveil. Philippe va dans la Samarie. Dieu l'utilisait puissamment. Et à un moment donné, après ce réveil, Philippe va s'asseoir. Dieu n'a pas demandé. Quand on s'est assis là, c'est pour quelques temps, pour se ressourcer. Et un ange va le voir, lève-toi. C'est pour ça, avec ce message, je lui dis, lève-toi. Sors. Va sur le chemin là-bas, du désert là-bas, qui va jusqu'à Gaza. Et là, il y avait un homme qui était dans sa charrette, dans son char là, et qui lisait le prophète, mais le coup, il ne comprenait pas. Il dit, abrange-toi, monte. Voyez ? Cet homme a été baptisé, vrai ou faux ? Est-ce que Philippe lui a dit, suis-moi, je veux te former. Viens à l'église. On va te faire une cure d'âme. On va curer ton âme. Comment tu as vécu ta vie ? Avec qui tu es sorti ? Tu as eu comme des femmes ? Tout ça là. Vous voulez creuser comme ça là, pourquoi ? Il n'a pas dit, il t'a dit, mais tu seras béni. Il a baptisé, Dieu a pris filet, puis viens. Le gars a continué son chemin, vrai ou faux ? Mais nous là, nous on ne veut pas continuer notre chemin. Nous on veut, non, non, il faut, non mais le frère, il est où là ? L'apôtre, il est où là ? Non mais lui aussi, il ne visite personne. Mais tous les jours, le Saint-Esprit te visite. Seigneur, sauve-nous. On a fini bientôt. On a presque fini. C'est terrible. Jésus allait de lieu en lieu. Nous suivons quelqu'un qui était plus dehors que dans les bâtiments. Vrai ou faux ? On lui parle du temple, il dit, regardez-moi tout ça. Il dit, il ne restera pas ici, pierre sur pierre. Nous suivons quelqu'un qui a démoli les bâtiments. J'aime Jésus, mes amis. Je veux de ce Jésus-là un révolutionnaire. Je dirais, le révolutionnaire. Alléluia. Jésus. Nous suivons quelqu'un quand il est rentré dans les synagogues, tout le monde était aigri. Les chefs graissaient. alors qu'ils ne faisaient que lire la Torah sans te développer encore. Les démons, je dis, qu'est-ce qu'il est entre nous et toi ? Tu es venu ici pour nous perdre. Les démons sont à l'aise dans nos églises. Les démons sont joyeux, ils sont contents, ils sont fiers. Ils sont au chaud. Je vois les églises. On n'a pas, c'est fini. Allez les églises. Oh Seigneur, je regarde, je dis, oh Seigneur, on a des problèmes, mon Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire, Seigneur ? Oh, je n'en peux plus. Oh Seigneur, c'est trop. Oh, c'est... Je me dis, il faut parler. Il y a trois jours, je dormais comme ça et le Seigneur, je vous ai dit, il m'a déjouté pour crier, pour parler de la vérité. Voilà, les informations. 20 ans d'église, 20 ans de problèmes, 20 ans durant lesquels on va toujours voir un ancien pour parler de ses problèmes. On a transformé les prédicateurs en des psychiatres, des psychologues. D'où la relation d'aide. Relation d'aide. Relation d'aide. La psychologie chrétienne. Jésus a dit, venez à moi, venez à moi, venez à moi. Il n'a pas dit, allez là-bas, venez. Au pied du maître. Et je vous donnerai du repos. Du repos. La lumière. La lumière. Dieu m'envoie de plus en plus pour aller voir les autorités. Aujourd'hui, la dernière fois, j'ai prié pour le ministre d'être en train d'un pays à tenir ses mains comme ça. Il ne faut pas longtemps. Prière ! Il a dit à sa copine toute la nuit, il n'a pas dormi, il a chauffé. Il a transpiré. Il a dit, mais je vois une femme autour de toi. Une métisse. C'est quoi cette affaire-là ? Elle a souri. Je lui ai dit, il faut arrêter la pédicité. Il a dit, mais il est pas comme les autres pasteurs, celui-là. Seigneur, sois béni, sois glorifié. La lumière. La lumière. La lumière. Une lumière. Vous avez le soleil, là. Est-ce qu'il a besoin de crier partout qu'il est soleil ? Est-ce que le soleil a besoin d'une carte de visite, là, tout ça écrit dessus, soleil des nations ? C'est moi qui éclaire la terre. Pourtant, nous avons des bichops comme ça, des soleils qui se disent, voilà, apôtre des nations internationalement reconnu, tout ça, machin. Apôtre, prophète, docteur des nations, tout ça, donc miracle, tout ce que vous voulez. Oh, Seigneur, sois-nous. Dans quoi on est tombé, là ? On est tombé trop bas. C'est grave. Un mangué ne dit pas, venez, 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 je suis un mangué, vous ne voyez pas ? Un avocatier, ça parle ? Ça parle par les fruits. Faux ou faux ? Voilà. Parlons par les œuvres, parlons par les fruits. Église, la manne cachée. Quand tu vas là-bas, il n'y a pas la manne. Église, les rachetez. Rachetez quoi ? Quand vous allez là-bas, on vous dit dimanche prochain, on se retrouve encore ici. Ceux qui ne viennent pas, ils pêchent. Si tu rates un dimanche, tu reçois un coup de fil. Sœur Louise, oui, on ne t'a pas vu dimanche ? Non, on ne la voit plus, de toute façon, elle repartient le monde. Donc, manquer un culte, c'est courir le risque d'être taxé de retrograde. Voilà. Louise, présente, c'est bien. On va passer aux offrandes. Un petit cantine. Action de grâce. Offrande pour le pasteur. Tu étais où ? J'étais à l'église. Ça s'est bien passé. Oh non, c'était magnifique. Le pasteur a prêché sur quoi ? C'était fort. Ah, il n'a jamais prêché comme ça. Mais c'était quoi le message ? Non, mais en fait, c'était, je vous dis, c'était fort. Ma soeur ? Oui. Tu es chrétienne ? Oui. Ça fait combien de jours que tu n'as pas lu la Bible ? Oh, ça fait... Je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Je travaille beaucoup. Oui, mais ça fait combien de temps ? Trois semaines. Ils sont champions. Ils s'appellent comme ça, majesté. Ils sont salués comme ça, majesté. La lumière. Qui réalise qu'on a des problèmes ? Qui veut briller ? Et pour finir, pour briller, tu sais ce que le Seigneur fait ? Le feu. Oui, pour dégager la lumière, là. Le soleil, c'est le feu. Ah, bien, il te prend. Il te mène dans le feu. Comme Jacques l'a dit. Le feu des épreuves. Ne viens pas me voir parce que tu as le feu des épreuves. Dis-moi simplement, frère, pense-moi dans des prières. Comme la parole dit, prions les uns pour les autres. Il n'y a pas de problème que je prie pour toi depuis la maison. Et si Dieu me dit de t'imposer les mains, il n'y a pas de souci, mais tu peux aussi m'imposer les mains. Mais le feu, mon Dieu, le rejet, la perséduition, les calomnies, les blessures, la solitude, les pleurs, les larmes, blessés par les gens les plus proches, condamnés injustement, accusés de tous les noms. Plus tu pleures, plus tu es brisé, plus tu es critiqué, plus tu es rejeté, plus tu es solitaire, plus tu vas te sanctifier, plus tu vas briller et plus Dieu sera glorifié. Mais tu n'as pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. c'est que le début. Tu pensais sortir de ton désert là. C'est que le début. Là, tu n'es que le début du commencement. Mais, après, quelle gloire, quelle richesse. Tu seras rejeté. Je parle à quelqu'un, tu seras blessé de plus en plus. Tu vas prier pour que le Seigneur touche la personne, pour qu'elle change de te critiquer. Le Seigneur dit, il faut continuer jusqu'à ce que tu meurs, que tu meurs par rapport aux oreilles, que tu n'entends de plus ce que la personne raconte. Seigneur, mon Dieu, ça va aller. Le Seigneur est vivant. Il y aura des nouvelles qui vont te faire peur. Des nouvelles qui vont te faire trembler. Toi qui crains le Seigneur et tu entends la voix, cette voix méchante de l'ennemi qui te dit, cette voix qui te dit Dieu t'a abandonné. Il ne te voit plus, il ne te connaît pas, il ne te reconnaît plus. C'est fini, c'est la mort. Il y a la fleur. Regarde les autres, ils avancent. Toi, début de ta conversion, regarde, qu'est-ce qu'il fait pour toi ton Dieu ? Rien. Dans le monde, tu avais tout ce qu'il fallait. Tu avais tout. Et début de ta conversion, regarde, tu souffres, tu pleures, il n'y a rien. Et ta famille, quelles sont tes moyens qui viennent de ta famille ? Seigneur, touche, touche, agis pour que ma famille tu passes par le feu. Voilà. Tu es comme de l'or, comme ce diamant-là, la pierre précieuse, tout ça, mais quand tu vas commencer à briller, ça va être magnifique. Alléluia, gloire à Dieu. Que ce soit béni, Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, nous te glorifions pour ta vérité qui nous libère, qui nous guérit, Seigneur. Nous voulons comprendre notre appel qui consiste, Seigneur, dans l'adoration, la fraternité, la communion fraternelle ainsi que le témoignage auprès des personnes non croyantes. Nous voulons comprendre, Seigneur, notre mission, Seigneur mon Dieu, celle également de te louer, de te glorifier, de t'adorer, de te servir et également, Seigneur mon Dieu, d'aller auprès des gens du monde, vivre ta parole, Seigneur, porter les fruits de l'esprit afin que ceux et celles qui ne te connaissent pas entendent parler de toi. Seigneur, nous voulons avancer avec toi, nous voulons comprendre ta pensée, Seigneur, pour cette génération, tu nous as positionnés dans cette génération, tu nous as placés au sein, au milieu de cette génération, mon Dieu Père, perverti. déformé. C'est pour, Seigneur, être des témoins, des témoins vivants. Nous voulons être des témoins efficaces, des témoins efficaces pour ton royaume, Seigneur mon Dieu. Nous voulons être des serviteurs et des servantes, Seigneur mon Dieu, de ton royaume. Nous voulons être des membres de ton royaume et partout où ton royaume arrive, Seigneur, des chaînes peuvent se briser. Partout où ton royaume arrive, mon Dieu Père, les ténèbres reculent. Nous voulons, mon Dieu, rien que par notre présence, que les ténèbres de la mort, Seigneur, fassent marche arrière au nom de Yeshua. Nous voulons grandir, nous voulons connaître notre identité, mon Dieu Père, au nom de Yeshua. Nous voulons réaliser que, Seigneur, même si les hommes ne nous imposent pas les mains, Seigneur, mais toi, tu es déjà en nous et c'est cela qui nous importe, mon Dieu Père, au nom de Yeshua. Nous voulons réaliser cela, mon Dieu Père, et marcher par la foi au nom de Yeshua, de gloire en gloire, de victoire en victoire, mon Dieu, au nom de Yeshua, notre Seigneur et sauveur, nous te prions, Père de gloire, gloire à Jésus, Amen, gloire à Dieu. Voilà, on se retrouve demain, que Dieu vous garde. ... ... ... ... ... ... ...